Cité d'été du MEDEF, hier Jean Castex a annoncé la prolongation du dispositif du chômage partiel au moins jusqu'au 1er novembre et jusqu'à la fin de l'année pour l'événementiel et la culture. Les professionnels du secteur doivent d'ailleurs le rencontrer aujourd'hui pour savoir comment l'enveloppe de 2 milliards d'euros annoncée hier sera utilisée. En attendant, c'est le grand flou, Romain Poiseau. Dans son appartement parisien, Mathieu Crochemort, guitariste professionnel, travaille ses morceaux. Les concerts se font rares. Disons qu'on s'accroche et on fait avec ce qu'il y a. Il n'a joué que 15 fois cet été à cause de la crise sanitaire. Je fais à peu près 45 concerts dans l'été et cette année j'en ai fait 15. Pour les mois à venir, c'est assez flou. Je dois avoir 4 dates au mois de septembre et ensuite plus rien. Donc même si on est indemnisé par l'assurance chômage, on n'est pas indemnisé à hauteur des cachets qu'on a quand on travaille. Les salles de concerts pourront désormais remplir leur jauge à 100% à condition de ne pas être en zone rouge et de rendre le masque obligatoire. Voilà qui pourrait redonner du travail à Mathieu, oui, mais il reste prudent. Si c'est qu'on rouvre aujourd'hui pour que dans 3 mois l'épidémie reparte partout et qu'on puisse plus travailler dans 6, on n'aura pas résolu le problème non plus. Le gouvernement a aussi annoncé une aide de 2 milliards d'euros à la culture. Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, ne se réjouit pas trop vite. On saute pas de joie, on veut savoir ce qu'il y a dedans et comment on va l'utiliser et surtout préserver l'emploi, l'activité des artistes, des techniciens, des autrices et des auteurs en nous écoutant. Il attend aussi du gouvernement une vraie stratégie de communication auprès du grand public pour l'inciter à réinvestir les salles de spectacle.